Prigent, j'adore. Alors Loïc, qu'est-ce que vous avez lu et décodé cette semaine pour nous ? J'ai lu une presse que je ne connaissais pas du tout, mais qui fait d'énormes tirages. Ça existe dans tous les kiosques de France, parce que d'habitude je parle de trucs hyper snob introuvables. Oui, mais là c'est un classique. Là c'est vraiment entre les magazines purement féminins et les magazines de déco, et c'est... La presse de développement personnel. La presse de développement personnel, on ne citera pas les titres, mais je pense que vous les reconnaissez chers auditeurs. Quels sont les sujets abordés par la presse de développement personnel ? Alors les titres des articles c'était « Que faire quand on vous dit non ? » « Quel amoureux êtes-vous ? » Et des trucs beaucoup plus vagues comme « Comment profiter des bienfaits des pierres ? » Ou « Comment parvenir à la respiration essentielle ? » J'ai appris des trucs à barracadabrant, par exemple si tu as des problèmes de digestion, il faut cuire des plantes qui poussent entre 1400 et 1700 mètres d'altitude. Elles ne sont pas faciles à trouver ces plantes. Tu peux me faire bouillir une Edelweiss là ? Alors comme chaque semaine, Jean-Pierre Daroussin, Loïc Prigent apprend en fait à lire cette presse spécialisée et il nous décrypte en fait ses expressions les plus utilisées. Donc par exemple, dites-nous dans cette presse de développement personnel, comment dit-on un type odieux, Loïc Prigent ? Un interlocuteur souffrant d'une empathie diminuée. Vous voyez, on apprend des choses, Jean-Pierre. Ah oui, ça commence à vous plaire. Comment dit-on « Calme-toi » ? Ne te laisse pas envahir par la colère et utilise ton bouclier désimpliquant pour maintenir ta couche de patience. Et d'espoir. Et d'espoir. Eh bien, je pense qu'on pourra en faire un court-métrage, je crois, de toutes ces répliques. Alors, dites-nous comment on dit, encore une fois, se détendre ? Transformer sa souffrance en lumière. Tu as le cafard. Tu subis un mental de mal-être. Un défaut. Un comportement supposé pathologique. Réfléchir. Retourner dans son sanctuaire intérieur. Bah oui, bah oui. Visiter. Comment on dit visiter ? S'imprégner des vibrations d'un lieu. Oui, c'est un connard blasé. C'est une personnalité évitante. Ah c'est bien, je la réutiliserai, celle-là. Comment on dit « inspirer » ? Élargir son cœur. Ah, ça c'est bien, c'est super joli. Oh là, vous nous avez cueillis en deux secondes. Clac, hop là. Bon, en fait, la respiration, c'est la clé de toute cette littérature, j'ai l'impression. Ils peuvent écrire des pages et des pages sur la respiration, c'est ça ? Des dossiers entiers. Inspirez en s'imprégnant de la qualité de l'énergie du moment. Faire une plongée en soi. Il faut penser, inspire, afin d'avoir une conscience plus vive de l'air qui pénètre dans votre corps. Pensez, expire, tout en étant conscient de l'air expulsé par votre corps. Ces mots sont des guides, ils vous permettent de respirer dans l'instant présent. Répétez, inspire, expire, jusqu'à ce que vous remarquiez que votre concentration est devenue paisible et ferme. Ensuite, prononcez les mots profondeur pendant l'inspiration et lenteur pendant l'expiration. Profondeur, lenteur. Ensuite, dites calme, bien-être en inspirant et sourire apaisement en expirant. Et terminez le cycle en disant instant présent, instant merveilleux. C'est impossible ! Cette méthode a dû faire plusieurs morts. Non mais le public est crevé déjà ! C'est pas possible ! Bon, on pourra essayer en tout cas. Comment dit-on encore une fois dans cette presse spécialisée du développement personnel ? Parlez. Formulez une demande à l'univers. La vie. Un voyage. Le repas. Un voyage. Une soirée. Un voyage. Une engueulade. Un voyage vers l'acrimonie. Oh, et comment on dit écouter ? Laissez venir à soi tous les sons comme une sollicitation sensorielle pour profiter de l'expérience pure de l'entendre. Comment on dit réfléchissez ? Agrandissez l'espace intérieur qui se trouve au-delà de votre égo. Bon, soyez positif. Laissez-vous envahir par la gratitude. Ah ça c'est vrai. Ça c'est tout à fait vrai. On le dit souvent dans l'émission. Comment on dit la communication ? Un outil spirituel destiné à tisser des relations apaisées et la mise en place d'un lien empathique. Comment dit-on ? Vous devriez vraiment virer votre psy. Si votre vibration ne résonne pas avec celle du thérapeute, ne la provoquez pas. Oui c'est vrai. Avoir un coup de foudre ? Souffrir d'un surinvestissement affectif momentané. Apparemment on ne dit pas aïe. Non, surtout pas. On dit cette douleur vient d'affûter ma lucidité. D'accord. C'est compliqué quand même. Alors ma chère Daphné, on va voir si vous avez été attentive et si maintenant vous savez parler comme dans un magazine de développement personnel. Alors comment on dit Daphné ? Aïe, un connard m'a pincé. Alors déjà je vais respirer. Aïe, un connard m'a pincé. Donc une sollicitation sensorielle inopinée vient d'affûter ma lucidité parce qu'un interlocuteur souffrant d'une empathie diminuée a transformé ma lumière en souffrance. Génial. Bravo Daphné. Est-ce que vous vous rendez compte, de semaine en semaine, Loïc décrit tout l'ensemble de la société avec cette inflation de mots qui ne signifie plus rien. C'est génial. Et Daphné, comment est-ce qu'on dit un connard m'a saoulé ? Ah ça je préfère. Une personnalité évitante a interrompu mon voyage avec une vibration qui ne raisonnait pas avec la mienne et je n'ai pas été envahie par la gratitude. Oui, vous êtes un bonjour la France, j'ai réussi mon exercice grâce à l'œil Prigent, merci à vous. On se retrouve dans un instant avec l'équipe, le public, vous chers auditeurs et Jean-Pierre Daroussin. A tout de suite. Europe. Europe 1.